Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 5 février 2022, 7h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Comme on le fait une fois de temps à autre, ensemble on va aller, j'ai un coup d'œil sur le résumé des catastrophes naturelles qui ont eu lieu il y a quelques jours ou quelques heures, qui ont cours maintenant, et l'activité très intense en ce moment, volcanique qui reprend un peu partout, et sismique de haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans une incertitude climatique intense depuis 3 à 5 ans, beaucoup de questionnements de la part des spécialistes, de la part des scientifiques, à savoir où on s'en va avec tout ça, dans quelle direction, pour essayer de planifier dans le fond l'avenir, parce qu'on est 8 millions, on doit nourrir les gens, on doit s'occuper des gens, on doit peut-être déplacer des gens. Il y a eu beaucoup de ce genre d'événements dans le passé parce que tout est cyclique. Et si, comme on le pense peut-être chez beaucoup de gens, et même des fois, même chez des gens très sérieux, comme la NASA, les scientifiques qui suivent le climat et la NOAA, se diriger vers un grand minimum solaire, il faut y penser et se préparer, parce que ce sera très difficile. Comme ça l'a été dans le grand minimum de Mander, et dans ces moments-là, il y a beaucoup de tensions aussi, beaucoup d'anxiété, et on le voit, quand tu lis l'histoire, beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, et on regarde en ce moment comment le monde est tendu, comment il y a beaucoup d'incertitudes, comment il y a beaucoup de gens qui sont déplacés pour des questions de sécurité, glissement de terrain, pluie, diluvienne, et j'en pense, wow, c'est important de garder un oeil là-dessus. Et beaucoup d'événements majeurs qui ont un impact quotidien dans la vie de centaines, de milliers, de millions de gens qui perdent tout, qui souffrent, et souvent, ça passe inaperçu. Donc, une fois de temps à autre, j'aime ça avec vous, aller faire le tour de tout ça, pour voir comment des millions de nos frères et soeurs, au quotidien, ont des préoccupations très différentes des nôtres. Donc, un site qui est extraordinaire pour ça, c'est le site de Watchers, Watchers.news, qui est spécialisé, justement, dans toutes ces questions de catastrophes, d'événements cosmiques, tempêtes solaires, tremblements de terre, activités volcaniques au quotidien. Donc, dans ce qui est récemment apparu, on a d'abord beaucoup d'activités au niveau de tempêtes, qui sont de plus en plus intenses dans une perspective de la haute atmosphère qui est déréglée, d'un minimum solaire, grand minimum solaire, augmentation de rayons cosmiques-galactiques qui ont été étudiés et prouvés de peut-être 20 % depuis 3-5 ans, le courant jet déréglé, le tapis roulant océanique déréglé, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas en dérèglement en ce moment, et ça se voit. Donc, on a le cyclone tropical intense Bast-Ciré qui a touché Matagascar. Matagascar qui est une place formidable, j'ai des gens, moi, des amis de Matagascar, il y a beaucoup de misère en ce moment, à plusieurs niveaux. Tempêtes hivernales massives à grande échelle qui touchent le centre, l'est et le sud des États-Unis. On a du froid en quantité, du froid généralisé partout dans plusieurs régions du monde. Des événements aussi météorologiques à fort impact, avertissement pour des fortes pluies émises par le Westland et Buller en Nouvelle-Zélande. Au moins 21 vies perdues après des inondations et des glissements de terrain au Brésil. En Europe, la fameuse tempête Malik a laissé ses ravages aussi. Des centaines de milliers de personnes ont été sans électricité. Quatre morts au moins lors d'une puissante tempête de neige aux États-Unis. Le volcan Anak-Krakato est passé au niveau du code de l'aviation à la couleur orange, une intensification de l'activité volcanique là-bas. Il y a au Nécuateur une coulée de boue massive qui a frappé Kuito après de fortes pluies. tremblements de terre très peu profonds de 6.3 qui a frappé Indian Ridge. Ça, c'était aujourd'hui. Ça a eu lieu aujourd'hui. Tremblements de terre forts et peu profonds enregistrés par la USGS sous le nom de M6.3. donc de 6.3 frappé le sud-est d'Indian Ridge, donc dans la soirée d'hier nuit. À une profondeur de 10 kilomètres, l'épissante a été située à environ 2000 kilomètres au sud-ouest d'Augustan, en Australie. Bon, il n'y a aucune vie, personne qui vit à au moins 100 kilomètres de là, tant mieux. Il n'y a pas eu de menace de tsunami, mais quand même une activité assez importante de 6.3. Donc, le cyclone tropical qui a touché Madagascar, ou qui va toucher Madagascar, va probablement encore laisser beaucoup de misère derrière lui. Le cyclone tropical Bast-Ciari continue de s'intensifier sur sa route vers Madagascar. L'atterrissage est attendu, donc aujourd'hui. Donc, encore beaucoup de misère pour ce monde-là. Cette tempête-là nous laissera sûrement des images encore là spectaculaires, mais pathétiques, hein, de ce que ça peut être de vivre dans des régions où l'intensité des tempêtes fait en sorte que tu perds tout dans la vie. Krakatoa passe au code orange, une nouvelle éruption a commencé sur le volcan, quand même très actif depuis quelques années. Puis, on voit l'impact de toute l'activité volcanique dans, aussi, la transformation de la température sur la planète. Ça, c'est important de comprendre ça. Un fort séisme frappe le nord du Pérou le 3 février, à une profondeur plus ou moins, qu'on appelle intermédiaire, profonde. Un fort tremblementaire est enregistré sous le nom de M6.5, donc de 6.5, qui a frappé le nord du Pérou le 3 février. Donc, il y a deux jours à peine, l'agence signale une profondeur de 100 kilomètres. L'épicentre était situé à 51 kilomètres au nord-ouest de Baranka, où il y a une population de 6 000 habitants, et à 176 kilomètres de Moyo Bamba, où il y a une population de 45 000 habitants. Il y a environ 50 000 personnes qui vivent à au moins, à moins de 100 kilomètres de cet épicentre. On estime que 4 000 personnes ont ressenti de fortes secousses et 52 000 des secousses modérées. Donc, on est avec des, naturellement, structures très vulnérables dans cette région-là. On ne pense pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu de conséquences de ça, mais le Pérou est un autre endroit qui, depuis quelques années, subit de très gros tremblements de terre. Tempête hivernale massive, et à grande échelle, touchant le centre et l'est des États-Unis. Vous avez sûrement vu des images assez spectaculaires, encore là. On parle de la Nouvelle-Angleterre, entre autres, il y a eu presque deux pieds de neige. On a le volcan South Sister en Oregon, qui a une augmentation de sa surface du sol, d'environ, un taux de soulèvement de la surface du sol à environ 5 kilomètres, à l'ouest de South Sister, donc on pourrait peut-être penser à un regain de vie de cette activité sismique. Les géophysiciens ont détecté une augmentation subtile du taux de soulèvement de la surface du sol, à environ 5 kilomètres, à l'ouest du volcan South Sister en Oregon. Des épisodes de soulèvement accrus ont déjà été observés dans cette zone, et l'alerte du volcan, le niveau et le code de couleur restent anormales, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On le sait qu'aux États-Unis, on a des volcans et des supervolcans, et des volcans qui ont déjà causé, il n'y a pas si longtemps, des casse-têtes. Et on le sait que dans un, probablement, événement d'une envergure comme celle d'un grand minimum solaire, il y a, dans la littérature, la documentation, une observation notoire de l'augmentation volcanique. Donc, ça c'est à garder aussi en mémoire. Beaucoup d'événements, et ce qui est aussi, on a eu une petite tempête géomagnétique de force G2, qui n'a pas eu de conséquences, mais on s'attend peut-être aussi, les autorités s'attendent à, on se prépare à une tempête géomagnétique, probablement historique, qui viendra, et c'est inévitable. Comme toutes ces boules de feu qui sont observées partout, de plus en plus, on en a eu une qui a été observée au Pakistan et en Inde, et on le sait qu'en Inde, il n'y a pas si longtemps, il y en a eu une qui est tombée sur la tête des gens. Boules de feu très brillantes, observées au Maroc. On en a eu, on en a au quotidien, on en a plein, de plus en plus boules de feu, au-dessus d'Austin, au Texans, en Europe, il y en a plein d'observations. On est peut-être dans une phase où ça se multiplie, et il y en a qui ont des conséquences graves, où la NASA et d'autres agents spatiales observent, et essaient de numériser et quantifier la quantité aussi même d'astéorites qui pourraient représenter un danger, comme ça l'a déjà été. Et il y en a souvent qui ne sont même pas catalogués et qui pensent très proches, et ça devient de plus en plus inquiétant, c'est une autre menace. Donc, on le sait qu'on vit sur du temps emprunté, on le sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quand ça va arriver, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais on est convaincus que quelque chose va arriver, on est dans des grands moments de transformation, vous le vivez, et on le vit partout, économiques, politiques, sociaux, environnementaux, des grands changements cosmiques, climatiques, puis on semble être embarqué dans une spirale qui fait qu'on s'en remet à des anciennes écritures, on s'accroche à quelque chose parce qu'on a l'angoisse qui grandit en nous, on a un instinct tous, puis on le sait que quand tu regardes ce qui s'est passé avec la pandémie, quand tu regardes toutes les autres menaces, la maladie X, du fait qu'on n'a pas l'air capable de se sortir de cette espèce de glissade, moi je vous dis, préparez-vous au pire, parce que le pire, il est à venir, puis il y a des grandes chances qu'on le vive tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada